bonjour j'espère que vous allez tous très bien j'espère que mon entrant vous aura plu bon je suis pas aussi fort que des footballeurs comme Lewandowski ou autres au football vous l'avez vu donc voilà on se retrouve pour le débrief et le résumé de Der Klassiker entre le Bayern Mohonec et le Borussia Dortmund 28e journée de Bundesliga on va tout de suite découvrir notre sommaire en 1 les compos en 2 ma palette quelque chose que je vais vous montrer tactique 3 top résumé 4 blabla 5 top et flop ça ne change pas comme d'habitude des amis allez on découvre les compositions d'équipe alors pour le Borussia Dortmund Berkia, Kanji, Hummels, Picek, Hakimi, Guerrero, Delaney, Dahoud, Brandt, Hazard, Haaland pour le Bayern Munich bon ça sera pas dans l'ordre c'est la composition de presse avec les numéros c'est Neuer, Pavard, Lewandowski, Wattenko, Eska, Davids, Niabry, Müller, Halaba, Koeman, Kimmich voilà pour les compositions d'équipe donc qu'est ce que Jose veut nous montrer avec sa palette alors en tactique pour la récupération du ballon en premier donc alors c'est la tactique bavaroise on a une défense parce que sur la ligne médiane avec des latéraux qui vont monter des milieux de terrain qui vont faire le jeu qui vont chercher les ballons derrière pour les monter en avant et les 4 attaquants qui vont presser bien haut voilà donc après quand on a récupéré ce ballon qu'est ce qui se passe on a toute une équipe qui va vite vers l'avant et qui crée des occasions le résumé de cette rencontre après moins d'une minute il y a Boateng qui va sauver le ballon sur sa ligne déjà une première prédure pour les bavarois 18ème minute la frappe de Serge Niabry est dégagée sur la ligne par Pitschek un sauvetage partout après 18 minutes ça commence bien 43ème minute après un magnifique jeu en triangle avec Kimmich tant qu'un lob qu'il réussit en ouvrant le score il y a une bourde de Burki 1 but à 0 pour le Bayern Monek et ce score sera la pause en deuxième période directe on va avoir les entrées de Emre Can côté Dortmund et de Jordan Sancho 53ème minute la frappe aux 16 mètres de Gohachka qui est repoussée par Burki 57ème Hazard en retrait par Alain qui frappe mais elle est contrée de la main par Bretagne mais ça sera tout de même un corner moi pour moi il y avait pénalty une erreur d'arbitrage qui peut-être excusez-moi du nouveau va niquer la saison en Bundesliga voilà qui coûte peut-être le Cité d'Orment et ça fera débat mais voilà peut-être que le Bayern ne serait pas revenu on en reparle après 65ème minute déjà 4 ballons perdus par Sancho qui démarre mal ce match c'est ça qu'on résume oui son match résume à 4 ballons perdus après 20 minutes Neuyer la frappe de Daru de 16 mètres qui est boxée par Neuyer à la 80ème minute 83ème minute Evandowski la frappe lourde qui vient se loger sur le poteau jaune voilà pour le résumé de match tout de suite le blabla alors pour le blabla je vais je vous mettrai les statistiques le classement etc peut-être un jour après les matchs de ce soir je verrai qu'est ce que j'ai pensé de ce match déjà pour un match que ça fait trois matchs c'est troisième depuis la reprise ça fait à peine 15 jours maximum que la Bundesliga a repris je trouve ça déjà un beau match surtout côté bavarois qui ont foutu pression sur Dortmund et qui franchement a montré compare au début de saison qui était un peu moche avec le nouvel entraîneur parce que ça va beaucoup mieux et qu'on retrouve vraiment le vrai Bayern Munich et le vrai jeu du Bayern Munich voilà donc revenons sur cette erreur d'arbitrage du pénalty pour moi il y avait pénalty alors peut-être que ça va changer tout à cette fin de saison mais peut-être que Dortmund aurait raté ce pénalty peut-être qu'il l'aurait transformé et peut-être que Bayern aurait poussé pour mettre un autre but ou ça serait fini sur un match nul on sait pas peut-être que Dortmund aurait justement ça aurait redonné confiance et marqué un autre but donc oui ça aura toujours cette question sur la suite de la saison si ce pénalty aurait été sifflé c'est pareil que pour une saison avec à l'époque quand il y avait l'Olympique yonné face au PSG un pénalty a retiré alors qu'il ne devait pas retirer et Lyon s'il n'y avait pas ce pénalty a retiré il était champion de France ben là c'est pareil donc on ne sait pas et on ne saura jamais ça arrive à tout le monde de faire des erreurs mais bon c'est quand même je suis désolé à ce niveau là surtout qu'il y a la VAR etc on ne doit pas faire des erreurs alors peut-être que s'il y aurait eu le public avec la Bronca qui aurait dû avoir à mon avis du mur jaune parce que le mur jaune c'est un magnifique public il faut le dire plus les joueurs se sont rapprochés un peu plus de l'arbitre parce qu'ils n'ont pas le droit en ce moment donc voilà peut-être que ça aurait changé le truc mais enfin voilà le Bayern oui j'ai trouvé quand même qu'ils étaient assez joueurs ils auraient pu se contenter de vouloir jouer le nul mais en fait non ils ont voulu gagner ce match ils l'ont gagné ce match félicitations à vous on en reviendra un peu dans les tops et les flops vous verrez pourquoi par contre Dortmund il y a des joueurs qu'on ne reconnait pas déjà Don Sancho le premier qui entre et qui ne touche pas une bille et puis quand il touche des ballons qu'il les perd voilà Emre Can c'est pareil on ne le reconnait pas qui fait une entrée on ne le voit pas et pour par contre malheureusement ils ont perdu Haaland sur blessure j'espère que ce n'est pas trop grave pour la suite de la saison on en saura plus dans les jours à suivre à venir mais c'était quand même de tout de même un beau match que j'ai trouvé bon il aurait pu avoir mieux mais c'est déjà pas mal c'est que le troisième match de reprise on ne va pas demander beaucoup plus quand même le public manque je sais même moi ça me manque d'aller au stade devant les matchs donc ça ça manque par contre c'est pas un vrai classiquaire d'air classiquaire sans le plus b qui c'est pas surtout des deux équipes dans des matchs comme ça quand les équipes peuvent faire le déplacement ben voilà mais il restera dans les annales pour ça mais aussi parce que c'était le match du titre et peut-être pour ce pénalty voilà qui n'a pas été sifflé voilà pour le blabla j'ai pas grand chose d'autre à dire et puis on passe tout de suite au top et au flop alors le top c'est le match de Bavaroua oui le Bayern Munich aurait pu se contenter de défendre ses 4 points d'avance au classement sur le BVB Dortmund mais en a décidé autrement cette équipe a été joueuse pendant les 90 minutes félicitations oui le Bayern Munich a été joueur alors qu'ils étaient leaders qu'ils sont en position favorable pour être champion pour l'instant au moment du match donc félicitations à eux et qu'ils continuent comme ça et on voit du beau football le flop Jordan Tancho l'international anglais n'est plus au rendez-vous depuis la reprise en effet toujours remplaçant et ne fait pas de bonnes entrées aujourd'hui il a perdu 4 ballons lors de ses 20 premières minutes qu'il a joué il doit vite se reprendre car ça ne va pas aller surtout s'il veut retourner en sélection s'il veut qu'il soit toujours traité de la même manière c'est à dire une jeune pépite enfin voilà il faut qu'ils se reprennent voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo et puis j'espère qu'elle aura été assez complète et je vous dis quichette pali à la prochaine pour de nouvelles aventures sûrement ce week-end c'est quoi la prochaine la prochaine